Log Shady Oui c'est moi Log Shady L'alter ego maléfique de Max Log L'équivalent de Black Shady L'alter ego maléfique de Black M Qui est lui-même l'équivalent de Slim Shady L'alter ego maléfique d'Eminem Eminem, l'un des artistes préférés de Black M Pourquoi cet accoutrement ? Oh ça c'est parce que j'ai pris un truc rapidement Enfin bref, on s'en fout, je suis Log Shady Du coup c'est avec toi que j'ai pu discuter là Ouais j'ai pu modifier ma voie avec une application Tu veux essayer ? Regarde Rare comme un business clean Rare comme un business clean J'encaisse fort, je réinvestis L'avange en 5 ou exquis Rare comme un business clean Rare comme un business clean J'encaisse fort, je réinvestis L'avange en 5 ou exquis Du coup est-ce que je peux savoir tes intentions finalement ? Pourquoi tu m'as kidnappé là ? Fais une vidéo et je te le dirai après Mais pourquoi vouloir me faire faire des vidéos tout le temps ? Bon salut tout le monde, c'est Max Dans cette vidéo on va parler du Covid Parce qu'avant de voir votre famille à Noël ça me semble important Notez bien que tout ce que je vais dire dans cette vidéo je ne fais que répéter ce que j'ai entendu dans les médias Et que je ne prétends pas connaître toute la vérité, tout savoir sur le Covid Vaccin, où en est-on ? Depuis une semaine environ tous les Français peu importe leur âge peuvent recevoir leur quatrième dose Pour moi c'est fait Et tout s'est bien passé, je vais très bien J'ai fait une petite photo sur place Parce que quand t'es vacciné t'es plus protégé que quand t'es pas vacciné mais surtout la protection du vaccin ne te protège pas éternellement en fait C'est à dire que plus le temps passe moins le vaccin a défait donc moins t'es protégé, vous comprenez ce que je veux dire ? C'est pour ça qu'il est essentiel de faire des doses de rappel pour se protéger à nouveau Alors pour ceux qui se demandent je ne vais pas me faire vacciner à chaque fois qu'il y a une nouvelle dose de disponible Je vais continuer à me faire vacciner et respecter les autres gestes barrières donc port du masque, distanciation Tant que le Covid sera toujours là Donc ça veut dire que si je pourrais me faire injecter une cinquième dose à un moment où le Covid ne sera plus là Bah je vais pas me faire injecter une cinquième dose Et comment sait-on que le Covid est là ou pas ? C'est parce que c'est l'OMS qui le dit Et donc justement si l'OMS dit que même si le Covid n'est plus là il faut quand même se faire vacciner contre le Covid Bah je le ferai du coup Et justement Pourquoi certaines personnes pensent que le virus n'est plus là ? Parce que le gouvernement a dit qu'on pouvait retirer les masques Mais ce que les gens ne savent pas c'est que le gouvernement a dit qu'on pouvait retirer les masques Parce qu'il y a une baisse des contaminations Mais pas parce que le virus n'est plus là Et justement au moment où le gouvernement a dit qu'on pouvait retirer les masques partout L'OMS a dit que c'était trop tôt pour retirer les masques Mais à aucun, mais alors à aucun moment l'OMS a dit que le virus n'était plus là Je peux te poser une question ? Oui ? Pourquoi tu restes dans la poubelle en fait ? Là c'est vrai ça je pourrais sortir Ah mais Lockshady je comprends pourquoi tu m'as dit que c'est pas grave quand je t'ai parlé de voir ma bite dans la poubelle là C'est parce qu'en fait on a la... Oui euh... Par contre j'espère que t'as que des trucs pour m'entendre et me parler J'espère que t'as pas de caméra parce que sinon t'as un gros plan sur ma bite Ne t'inquiète pas Les gestes barrières Oui vous savez les gestes barrières c'est chose que les gens ont l'air d'oublier Alors que pourtant c'est ça qui nous protège le virus finalement Alors je vais pas faire la liste de tous les différents gestes barrières non Je vais juste parler d'erreurs que les gens font J'ai remarqué ça Il faut savoir que le gel hydroalcoolique ça nettoie mais ça ne protège pas Par exemple vous devez toucher le téléphone de quelqu'un Pour lancer une musique enfin je sais pas quoi Vous décidez de vous mettre du gel hydroalcoolique pour ne pas mettre des bactéries sur le téléphone de votre copain Bah c'est une très bonne chose mais une fois que vous avez fini d'utiliser le téléphone Vous devez vous remettre du gel hydroalcoolique Parce que du coup en touchant le téléphone vous vous êtes mis des bactéries Qu'il y avait sur le téléphone sur votre main Autre chose vous voulez aller aux toilettes Vous pressez la poignée de porte des toilettes Vous entrez vous lavez les mains Une fois que vous êtes lavé les mains Si vous retouchez la poignée Sur votre main il y a les bactéries qu'il y avait sur la poignée Donc ça veut dire que ça ne servait absolument à rien de vous laver les mains Donc quand on veut toucher une poignée de porte on le fait avec le coude Vous imaginez ça c'est ma poignée Hop et là je peux ouvrir la porte Et quand vous voulez dire bonjour à quelqu'un c'est pareil avec le coude Parce que souvent les gens ils se checkent du point comme ça Mais sauf que sur votre point il y a des bactéries Il y a vos propres bactéries à vous Donc c'est à dire que en checkant quelqu'un du point comme ça Vous allez lui donner vos bactéries Et lui il va vous donner ses bactéries Et après quand vous allez checker quelqu'un d'autre Ça va faire exactement pareil Du coup vous allez transmettre les bactéries de tout le monde Donc on utilise le coude Le coude c'est notre ami en ce moment Ça si vous êtes à manche courte Ou complètement tout nu comme moi Mais normalement c'est interdit dans les lieux publics Non n'utilisez pas votre coude si vous êtes en t-shirt à manche courte Si vous êtes en t-shirt à manche courte Utilisez un mouchoir en papier Que vous jetez après Ça c'est très bien Voilà cette vidéo est terminée N'hésitez surtout pas à la partager Donc Lockshady est-ce que je peux savoir tes intentions maintenant ? Je t'ai kidnappé car je veux prendre ta place Je t'ai kidnappé car je suis en t-shirt à manche courte Sous-titrage FR ?